Nous voici rendus à la dernière capsule vidéo de la semaine 2. Nous allons examiner aujourd'hui le cas de M. Jean-Pierre Pas-Surprenant, alors un mini-cas de planification de retraite avec la méthode CO. Nous allons donc appliquer les différents éléments que nous avons vus dans les capsules préalables à une situation concrète. Si on prend les informations de M. Jean-Pierre Surprenant, on nous mentionne que Jean-Pierre a 50 ans et qu'il est célibataire, qu'il souhaite prendre sa retraite à l'âge de 65 ans. C'est donc dire qu'il lui reste 15 ans de vie active pour épargner les montants nécessaires pour atteindre ses objectifs de retraite à 65 ans. Jean-Pierre est un consultant en informatique à son propre compte. Il est travailleur autonome. Présentement, la photo, son bilan personnel nous indique qu'il possède une maison évaluée à 200 000 $, un automobile de 20 000 $, un CELI de 18 000 $, un REER de 150 000 $ et il lui reste une hypothèque à payer de 105 000 $. Alors, c'est une information bien sûr qui va être pertinente et qu'on va intégrer à nos calculs de planification de retraite selon la méthode courte. C'est le point de départ. Autre information, on nous dit que Jean-Pierre a des revenus qui fluctuent, mais qui sont en moyenne de 65 000 $ par année. On comprend que ce sont des revenus avant impôts, bruts. Son train de vie est d'environ 42 000 $. On nous mentionne ici que c'est un train de vie avant l'épargne, mais après le paiement de l'hypothèque. Alors, ici, il faut être souple, il faut être capable de travailler avec les différentes informations. Parfois, dans le train de vie, on isole tous les éléments sauf le remboursement de l'hypothèque et l'épargne. Parfois, on y ajoute l'hypothèque et l'épargne. Bref, un paquet de combinaisons est possible dans la livraison de l'information. Il faut comprendre suffisamment ce qu'on fait pour être capable d'ajuster nos calculs à l'information telle qu'elle est présentée. Alors, ici, le train de vie, bien sûr, après impôts, qui tient compte de l'hypothèque, mais qui ne tient pas compte de l'épargne annuelle de Jean-Pierre. Le train de vie de Jean-Pierre à la retraite sera égal à 80 % de celui de sa vie active. Alors, au premier coup d'œil, ça apparaît quelque chose de raisonnable. On comprend qu'au moment de sa retraite, dans 15 ans, son hypothèque va être payée. Donc, il y aura au moins cet élément-là d'amputer. Alors, lui, il considère que son train de vie à la retraite va correspondre à 80 % de son train de vie actuel. Jean-Pierre est foncièrement indépendant et n'a jamais eu d'employeur. Alors, il n'a par conséquent aucun régime de pension. Il est complètement autonome dans sa façon de pourvoir à ses objectifs de retraite. Alors, il doit obligatoirement, de façon par initiative, il doit lui-même faire son épargne. Ce qui est plus difficile que lorsque c'est un prélèvement automatique sur une paye. Finalement, il souhaite vivre jusqu'à la toute fin dans son actuelle maison. Ce que ça nous dit ici, c'est que, bien sûr, sa maison a une valeur, est un capital, fait partie de son patrimoine, mais il ne pourra pas marchander cette valeur-là pour entretenir son train de vie à la retraite. Alors, la question soulevée par le client, peut-il prendre, M. Jean-Pierre, pas surprenant, peut-il prendre sa retraite à 65 ans? Légitime question. Alors, on commence par nos calculs selon les méthodes, selon la méthode courte, selon les cinq étapes. Qu'on doit des fois ajuster quelque peu. Alors, allons-y. Rappelons-nous nos cinq étapes. Alors, la première étape va être tout simplement de calculer le train de vie prévu annuel à la retraite. Deuxième étape, ce sera de déterminer les revenus qui sont prévus à la retraite. Les revenus connus sur lesquels l'épargne n'a pas à être initiée, si on veut, par M. Pas surprenant. Donc, ici, essentiellement, on parle de RQ. On parle de pension de sécurité de vie. M. Pas surprenant n'a pas de RPA. À l'étape 3, on consigne l'étape 1 et l'étape 2. Alors, on détermine le déficit. Quel est l'écart à combler au moment de la retraite entre ce qui est prévu comme dépense, comme train de vie, et ce qui est prévu comme revenu? Une fois qu'on a ce déficit de cibler, il faut comprendre que ce déficit-là doit être financé de l'an 1 de la retraite, 65 ans, jusqu'au décès. On fera un calcul, possiblement, en utilisant l'hypothèse de décès à 91 ans. Alors, c'est l'étape 4. On nous demande de déterminer le capital que M. Pas surprenant doit accumuler au jour 1 de sa retraite pour pouvoir combler, financer son déficit annuel de retraite. Dernière étape logique, si on sait le montant de capital qu'on doit constituer, il faut déterminer quelle épargne annuelle M. Pas surprenant doit effectuer de 50 ans à 65 ans pour constituer ce capital. Alors, allons-y, étape par étape. Première étape, on se doit de déterminer le train de vie annuel à la retraite avec l'information que M. Pas surprenant nous a livrée. Alors, quel sera le train de vie à 65 ans? Il faut se projeter dans le temps. Présentement, on est à 50 ans. C'est donc dans 15 ans. Aujourd'hui, son train de vie est de 42 000 $. Considérons que l'inflation va être de 2,5 %. On travaille avec cette hypothèse. Dans 15 ans, avec un taux de retraite, un taux à la retraite de train de vie de 80 %, quelle va être la valeur du train de vie? Alors, c'est de la mathématique financière. 42 000 x 80 %, 80 % étant le pourcentage de train de vie à la retraite ici, ça donne 33 600. 33 600 en valeur d'aujourd'hui à 50 ans, valeur actuelle. Qu'est-ce que ça donne dans 15 ans si on considère un taux d'intérêt d'inflation de 2,5? Quelle va être la valeur future? Alors, à 65 ans, le train de vie devrait être, pour M. Pas surprenant, de 48 662. Travaillons avec 49 000. Étape 1, de conclure. Étape 2. Maintenant, quels sont les revenus annuels à la retraite, les revenus connus pour lesquels il n'y a pas un effort particulier d'épargne à faire pour M. Pas surprenant? Alors, on va déterminer les revenus de rente et de retraite qui seront reçus à 65 ans à la valeur projetée dans le futur. Quelles seront la valeur de ces rentes-là dans 15 ans pour la RQ et pour la pension de sécurité de pièce dans 15 ans? Pour la RQ, disons que le montant maximum en dollars d'aujourd'hui, si on prend notre retraite à 65 ans, se situe à 12 150 $. On peut prétendre que M. Pas surprenant aura droit à la rente maximum. Un peu plus tard dans la session, on parlera plus en détail des paramètres de la RQ, mais pour l'instant, travaillons avec le maximum, ce qui est tout à fait plausible à la situation de M. Pas surprenant, 12 150 $. On arrive à un montant qui doit être amputé d'impôt. On comprend qu'on calcule des pommes avec des pommes, c'est-à-dire qu'on va comparer des montants après impôt. Alors, à quel endroit est-ce que j'ai pris le 25 %? Le raisonnement du 25 % est le suivant. J'ai pris l'étape d'impôt de Raymond Chabot, 2013. J'ai mis l'hypothèse que le revenu brut actuel de 65 000 $ à 80 % puisque le revenu brut nécessaire risque d'être de 80 % puisque le train de vie va être à 80 %. Alors, j'ai fait 65 000 $ de revenu brut à 80 %. Ça donne 52 000 $ et j'ai tout simplement regardé dans la table d'impôt quel taux moyen ça donnait. Ça donnait 23,2. J'utilise donc comme taux d'impôt prévisible dans le futur de 25 %. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est logique, qui se tient. Ce qui donne 9 112 heures. Je vous rappelle que le taux d'impôt n'a pas à être augmenté de l'augmentation de revenu qui va être due à l'inflation. Les fourchettes, les balises d'impôt vont suivre l'inflation. Alors, la valeur actuelle de 9 112, à quoi elle va correspondre dans le futur, dans 15 ans, avec un taux d'indexation de 2,5 %. Le calcul financier donne 13 197. Nous allons travailler à 13 200. Ça veut donc dire que dans 15 ans, la rente que M. Pas surprenant va recevoir après facteur d'impôt, après impôt, va être de 13 200. Maintenant, même calcul, même philosophie pour la pension de sécurité de viesse. Montant maximum, présentement, 6552. On doit, pour la même raison qu'on a enlevé l'impôt à l'ARQ, on doit enlever la ponction d'impôt, le 25 %, ce qui laisse un montant net de 4 914. On doit déterminer la valeur future dans 15 ans de ce 4 914, avec un taux d'inflation, d'indexation de 2,5 %. Le montant sera de 7 116. Nous allons travailler avec 7 100 $. C'est donc dire qu'à la retraite, après impôt, les revenus prévisibles seront de 20 300. À l'étape 3, on compare les résultats obtenus à l'étape 1, le train de vie à la retraite, après impôt, et les revenus de retraite, après impôt, prévisibles. Alors, le déficit annuel à la retraite sera de 20 300, les revenus, moins le train de vie, 49 000, 28 500. Alors, on doit s'arrêter ici et bien comprendre la signification du 28 700. Ça veut dire que pour M. Pas surprenant, à chaque année à compter de 65 ans, il devra financer un déficit de 28 700 pour entretenir son train de vie à la retraite. Il doit donc constituer un capital à sa retraite qui lui permettra de générer une rente de 28 700 de 65 ans jusqu'au moment de son décès. On va travailler avec une hypothèse de 91 ans. Maintenant, quel est le capital à constituer à la retraite compte tenu de la rente que l'on doit générer pour combler le déficit annuel au moment de la retraite? Alors, quel est le capital que Jean-Pierre doit constituer à 65 ans pour générer un revenu annuel de retraite de 28 700, voire l'étape 3? Une rente, un paiement de 28 700, durant 26 ans. D'où provient le 26 ans? Âge de retraite de 65 ans, âge du décès, hypothèse, 91 ans. Voici la raison du 26 ans. Intérêt, le rendement généré par le capital pour générer cette rente-là, 3,5 %. Où j'ai pris le 3,5 %, je travaille avec un rendement de 6 % et j'enlève 2,5 % pour tenir compte de l'inflation. Il faut comprendre que le 28 700 de déficit à chaque année de retraite, à compter de 65 ans, va être augmenté à chaque année du niveau d'inflation. Donc, à quelque part dans mon calcul, je dois tenir compte de ce facteur d'inflation. La façon la plus facile dans une méthode courte pour tenir compte de cette inflation-là, c'est d'amputer le rendement d'un montant égal à l'inflation. Donc, la partie de rendement excédentaire au 3,5 jusqu'à 6 % va, si vous voulez, annuler l'effet de l'inflation. C'est le raisonnement qu'on applique ici. Alors, la valeur du capital au moment de la retraite est de 484 753, disons 485 000. Il faut comprendre où on est situé par rapport à l'impôt. Ça, c'est le défi de toujours savoir où on se situe. Alors, il faut comprendre que 485 000 $ va générer 28 700 $ d'annuité. Ce 28 700 $ se doit d'être après-impôt puisque c'est pour combler le déficit de train de vie. Alors, il faut comprendre que le 485 000 $ est un capital après-effet fiscal. Il faut donc déterminer quel est ce montant avant-impôt pour connaître l'ampleur du montant. Alors, 485 000 $ après-impôt, c'est comme 647 000 $ avant-impôt. On applique simplement le facteur de 75 % qui tient compte d'un impôt moyen de 25 %. Alors, il faut comprendre qu'on doit constituer un capital de 647 000 $ avant-impôt. Maintenant, est-ce qu'on a déjà du capital d'accumuler, des épargnes, de constituer à 50 ans pour M. Pas-sur-Prenant? La réponse est oui. On a déjà 150 000 $ dans l'oréal. On avait cette information au tout début du cas. C'est donc dire qu'on a 168 000 $ aujourd'hui à 50 ans pour M. Pas-sur-Prenant. Il faut maintenant extrapoler et dire que ce 168 000 $ va correspondre à quel montant de capital dans 15 ans au moment de la retraite si on considère un rendement de 6 %. Ici, on n'a pas à tenir compte de l'inflation. On veut simplement savoir quelle va être la photo du 168 000 $ dans 15 ans. Le 168 000 $ va correspondre à 402 621, disons 402 000 $. C'est donc dire que le capital à constituer, qui n'est pas déjà formé, qu'on doit constituer pour 65 ans, pour l'âge de 65 ans, et la différence entre le 647 000 $ et le 402 000 $, qui est la suite logique des investissements déjà réalisés par M. Pas-sur-Prenant à l'âge de 50 ans. Alors, quel est le nouveau capital à constituer pour la retraite? 647 000 $ moins 402 000 $, qui correspond à 245 000 $. On est ici avant impôt. Le calcul se fait avant impôt ici. Alors, quelle est l'épargne annuelle pour constituer un capital de retraite requis pour équilibrer les objectifs de retraite de M. Pas-sur-Prenant? Quel montant, Jean-Pierre, doit-il épargner durant sa vie active, les 15 ans qui lui restent, jusqu'à la retraite, afin de constituer le capital requis au début de leur retraite? Alors, la valeur future de 245 000 $ à 65 ans, il faut donc épargner pour aller chercher un capital supplémentaire de 245 000 $ à 65 ans, un taux d'intérêt de 6 % avec une période de vie active de 15 ans, avec une valeur actuelle de 0, on a zéro par rapport à cet objectif-là de construire 245 000 $. Quelles doivent être les épargnes annuelles? 10 525 $. Conclusion de l'exemple, est-ce que l'objectif de retraite est réaliste? Oui, il est réaliste, mais il sera difficile à atteindre. Jean-Pierre doit épargner 877 $ par mois à compter d'aujourd'hui pour aller chercher le 10 525 $ qui lui manque d'épargne par année. Un calcul qu'on pourrait faire pour garder davantage la vraisemblance de ce 877 $, c'est de voir quel montant est-ce que Jean-Pierre épargne présentement, parce qu'il épargne de toute évidence présentement, ne serait-ce que par la marque de son REER à 150 000 $ et de son CELI à 18 000 $. Alors, une des façons approximatives de voir quel montant il épargne déjà, ce serait de prendre son revenu brut, actuellement 65 000 $, enlever la ponction d'impôt et comparer avec son train de vie de 42 000 $. La différence nous donnerait l'épargne qui est déjà prévue par son style de vie présentement et on devrait comparer ce montant-là avec les 877 $ pour voir quelle serait l'épargne supplémentaire à aller chercher pour permettre à M. Jean-Pierre, pas surprenant, de réaliser son objectif, ses objectifs de retraite. Si l'épargne supplémentaire n'est pas possible, bien, on devrait faire des choix, il devra faire des choix et modifier certaines hypothèses. Différentes hypothèses s'offrent à lui. Reporter la retraite à plus tard, donc faire les mêmes calculs, mais avec une retraite, disons, à 67 ans. On peut aussi réduire, demander à M. Pas surprenant, est-ce que ce serait possible, selon vous, de réduire votre train de vie à 70 %. Peut-être que ça permettrait d'équilibrer la retraite pour 65 ans. Finalement, utiliser le capital de la maison pour générer un revenu. Alors, peut-être qu'au moment de retraite, on pourrait recommander à M. Pas surprenant de déménager, de se localiser dans une habitation qui est moindre, qui lui permettrait de dégager un capital qui aiderait à atteindre ses objectifs de retraite. Mais vous comprenez que tout ça, ça ne nous appartient pas. Notre rôle, c'est de soulever les différentes alternatives, les différents choix possibles, et ultimement, de présenter un choix qui peut fonctionner, et ultimement, ce sont des décisions, des choix personnels qui sont à être pris par M. Pas surprenant.